Bonjour à tous, j'ai une idée moi, j'ai une grande idée dans ma tête, je me tâte et je me dis dans moi-même, je me dis tiens Dominique pourquoi tu ne prêcherais pas sur ta chaîne, prêcher au lieu de gueuler après tout le monde, enfin bref, si je peux le faire aussi, ça va continuer, mais bon, prêcher en lisant la parole, que je lise la Bible ou que je lise Enoch ou que je lise autre chose, parce que j'ai plein de livres, j'ai des connaissances et tout, je peux les lire, mais enfin bon, je ne sais pas s'il y en a qui seraient intéressés que je lise certaines choses, hein, ouais, il n'y a peut-être pas toutes les vérités qu'on a le droit de dire peut-être, ouais, bah de toute façon c'est le moment de dire les vérités, puisqu'on est en plein, en plein, en plein apocalypse, en plein révélation, hein, alors, tant qu'un révéli, on révèle, hein, vas-y, hein, moi j'ai envie de faire ça, moi, ouais, je vais voir comment je vais faire, le problème c'est que je peux pas faire de grandes vidéos, très longues, je peux pas, je suis limité, ok, donc je verrai, s'il y en a que ça intéresse, bah, ils viendront, hein, je vais voir, parce que ça, ça demande de la préparation, il faudrait que je copie ce que je veux dire, et que je me trompe pas, parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc il faut que ça soit bien quali, tout ça, hein, et puis voilà, mais j'ai du mal, déjà j'ai du mal à expliquer sur papier, à écrire mes connaissances, j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal, alors en plus comme on comprend pas, bah c'est pas facile pour moi, j'ai des difficultés à, parce que toute ta connaissance, elle est en moi, mais pour la sortir sur papier, c'est différent, quoi, dans ma tête, c'est ok, tout ce que j'ai dans ma tête, c'est ok, mais pour le mettre sur papier, alors là, c'est une autre histoire, ouais, évidemment que c'est pas facile, ouais, bonjour, Obi-Wan, je t'embrasse, ouais, Jean-Michel aussi, Youssef Sahad, toi, je t'embrasse, alors toi, t'es un, toi, ouh là, toi, je t'embrasse et je dis je t'aime, oui, parce que t'as bien compris, tu m'as bien compris, t'as compris, voilà, t'as l'intelligence de l'esprit, car tu l'as aussi, tu l'as reçu, l'Esprit Saint, pour ça, les gars, arrêtez de crécher sur les musulmans, d'accord, arrêtez, il faut que vous arrêtez vos conneries, ils sont sur terre comme nous, ils ont le droit, ils ont leurs livres sacrés, nous, on a le nôtre, les autres, ils ont le leur, tu réunis les quatre livres, et ça fait le carré parfait, comme dit le rabbi, mon rabbi, pardon, excuse-moi, j'ai dérapé, comme dit mon rabbi, il y a les quatre livres, c'est important de les lire, réunis ensemble, ça donne le livre avec tout dedans, voilà, c'est pas pour rien s'il y a tous ces livres, il y a eu des époques différentes, et il fallait bien que Dieu s'adapte aux différents peuples qui étaient sur terre, avec leurs croyances et tout ça, vous n'avez qu'à lire tout, il y a toute la vérité dedans, mais bon, vous êtes trop fainéants pour le faire, il y en a, ah, puis de toute façon, il y en a qui sont butés, ils sont butés, ben non, il n'y a que la Bible, la Bible des chrétiens catholiques, il y en a qui disent, ah ben non, il n'y a que la Bible des protestants, ah ben non, tiens, il n'y a que les hindous dans leur livre, je ne sais plus comment ça s'appelle, vas-y, qui ont raison, ben non, tout le monde a raison, toute la vérité est partout, alors arrêtez de vous cracher sur la gueule, puis vous tapez sur la gueule, on est tous frères, mais évidemment, il y en a, ils croient qu'ils ont eu l'esprit, mais ils ne l'ont pas, ils ne l'ont pas reçu l'esprit, il y en a, ils sont, hein, puis arrêtez d'adorer des statues, là, hein, je vous le dis, sortez, sortez de là, sortez de là, il n'y a pas à y avoir d'adoration aux statues, vous faites pleurer Jésus, là, vous faites pleurer Jésus, à adorer la statue de la Vierge Marie, mais on ne fait pas des adorations comme ça, il est écrit dans la Torah, il ne faut pas adorer d'images et de statues, vous vous perdez en faisant ça, hein, on vous a trompé, vous n'adorerez que votre Dieu seul, le Dieu, le grand Dieu, tout puissant, l'éternel, et puis c'est par Jésus qu'on passe, c'est pas par Marie, c'est Jésus le chemin de la vérité et tout ça, c'est par lui qu'on passe pour aller au Père, alors arrêtez vos conneries, merde, on vous a trompé pour vous perdre, si vous ne comprenez pas, tant pis, moi je dis ça, moi c'est pour mes amis, j'ai des amis qui sont catholiques, je ne dis pas que vous n'êtes pas des vrais chrétiens, ou des vrais croyants, mais on vous a trompé sur beaucoup de choses, maintenant vous pensez ce que vous voulez, moi je dis la vérité, c'est tout, pourquoi que la foudre allait tomber sur le Vatican, d'après vous, le pape il est un homme comme un autre, et puis sinon pire, vas-y, avec tout ce qui se passe là-bas, mais vous dites, il y en a qui disent, ben non, c'est pas vrai, oui c'est pas vrai, oui c'est ça, ça fait 15 000 ans, ça fait combien, 2000 ans que, vas-y, hein, qui font leur truc, c'est eux qui ont assassiné Jésus, hein, bon, vous vous posez pas des questions, hein, faudrait peut-être vous poser des questions, pourquoi qu'ils ont tué tant de peuples, ils volaient les interfacs, hein, vous voulez toutes les connaissances, pour pas qu'on puisse savoir la vérité, pourquoi qu'ils ont trafiqué les écrits, qu'ils ont déformé les écrits, hein, la vérité elle est quand même dans la Bible, mais ils ont quand même déformé beaucoup de choses, mais la vérité y est quand même, il faut savoir lire entre les lignes, hein, j'ai lu toutes les formes de Bible, hein, en plus, ils font des rééditions, et ils changent des mots, ils rajoutent des trucs, bah non, hein, faudrait peut-être que vous vous réveillez, là, hein, là, Dieu est en colère, pourquoi qu'il a mis la foudre sur, sur, sur le Vatican, c'est pas pour rien, hein, elle est pas tombée que là aussi, hein, c'est pour avertir les papes qu'ils se trompent, quelque part, hein, vous avez pas lu dans la Bible, les sept tonnerres ? Bon, de toute façon, vous lisez la Bible, vous l'interprétez comme vous voulez bien, hein, moi, je sais pas, moi, pourquoi qu'il y en a un qui l'a dit, ah, il y en a un, il l'a averti, oui, on doit pas adorer les statues et tout ça, tout ce qu'il a dit, bah oui, mais c'est mieux d'adorer Marie, avec une belle statue, c'est mieux, ah, c'est mieux, hein, on a pas à changer un seul virgule, ni un seul mot, dans le truc, c'est bien dit, dans la Bible, hein, comme il y en a un, ah, bah, je dirais pas son nom, mais il a réécrit la Bible, à sa façon et tout, et puis voilà, le nouveau, le nouveau, enfin, la nouvelle Bible, je sais plus quoi qu'il a dit, la nouvelle Bible de Jésus, ah, bah oui, et il y a des églises comme ça, moi, j'appelle ça les églises de Satan, parce que comme tu réécris toute la Bible, à ta façon, en changeant tout, eh bah, sortez de là, je vous le dis, si vous y êtes dedans, je dirais pas son nom, mais voilà, les gens, ils se croient au-dessus de Dieu, continuez vos conneries, de toute façon, on est arrivé au bout, Jésus va bientôt revenir, je vous le dis, Dieu va revenir, puis il va vous botter le cul, je vous le dis, puis pas qu'un peu, ouais, depuis le temps, qu'il vous dit, vous vous trompez, vous vous trompez, changez de chemin, ouvrez vos cœurs, changez, maintenant, vous êtes sourds et aveugles, sourds et aveugles, vous êtes, comment voulez-vous que, tant qu'il n'y a pas assez de monde qui ouvre les yeux, ça ne peut pas le faire, hein, hein, en plus, il a donné, il a donné, il a donné 7 ans, 7 ans de répit, pour qu'on puisse, en sauver le plus de monde possible, d'âmes, hein, en 2012, à un moment, tout aurait dû être terminé, mais non, il a rajouté 7 ans, 7 ans de répit, 7 ans pour que les gens se réveillent encore plus, ah, c'est pas facile, hein, de les ramener, les brebis perdus, hein, on va encore dire que je suis folle, encore, bon, rien à faire, il fallait qu'on enferme tous les fous, les vrais fous, je vous dis, hein, hein, les vrais fous, c'est pas nous, c'est pas les éveillés, ni ceux qui ont reçu l'esprit saint, c'est les autres déchus, là, qui mènent la danse, là, hein, ouais, votre bible, il faut la lire, oui, mais il faut, il faut la, c'est vivant, elle est vivante, la bible, la parole est vivante, les écrits sont sacrés, hein, si vous voyez pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je vous comprends pas, enfin, bref, il faut pas seulement la lire, la bible, comme un simple livre, comme tu prends la bibliothèque, la municipale, et puis que tu lis le livre, non, faut pas le lire, comme ça, il faut le vivre aussi, c'est, hein, la parole de Jésus, elle est vivante, il est vivant, Jésus, alors réfléchissez, quoi, merde, hein, Marie, elle est venue, oui, elle a été choisie par Dieu, pour porter son fils, dans son ventre, par l'opération du, du Saint-Esprit de Dieu, elle a eu un enfant, dans son ventre, c'est tout, elle a eu l'insigne honneur, de porter Jésus, dans son ventre, et puis, après, elle a eu des enfants, avec son mari Joseph, mais si, si vous croyez pas ça, et bien c'est que vous êtes, vraiment trop con, elle était mariée, avec Joseph, oui, c'est doit être Joseph, oui, je crois, hein, mari et Joseph, ouais, c'est ça, enfin, si toutefois, c'est les vrais prénoms, parce que les non-juifs, hein, c'était que des non-juifs, hein, à l'époque, il n'y a jamais eu de Paul, Pierre et Jacques, hein, ça n'existait pas à l'époque, c'était tous des non-juifs, mais ils ont changé les noms, enfin, bon, démerdez-vous comme vous voulez, hein, vas-y, hein, Marie, Jésus, il a eu des frères et sœurs, hein, bon, on peut dire que c'est des demi-frères, vu qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas le même père, hein, évidemment, puisque Jésus, son père, c'est Dieu, le Dieu, le grand Dieu, l'éternel Dieu, hein, mais sinon, ces demi-frères et sœurs, il les a bien eus, vous vous dites, ah, ben non, non, sacrilège, sacrilège, Marie, elle n'a pas fait l'amour avec son mari, ah, ben non, elle n'a pas eu d'enfant, mais il faut arrêter, quoi, hein, vous avez qu'à lire la Torah, il ne faut pas lire que la Bible, la Bible, il faut tout lire, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, maintenant, je ne vais pas me faire chier à redire tout ce que j'ai dit, hein, parce que vous croyez ou vous ne croyez pas, vas-y, il y en a, il y en a, on les a brûlés pour ça, ben c'est sûr, en Moyen-Âge, ils en ont brûlé, des gens, hein, ils ont brûlé des femmes comme sorcières, alors qu'elles étaient, quoi, elles soignaient les gens avec des plantes, oh, ben tout de suite, c'est des sortières, parce qu'ils soignent avec des plantes, hein, n'importe quoi, ils ont passé des siècles et des siècles, à tuer les gens qui étaient éveillés, et qui étaient connectés à Dieu, là-haut, là, ben oui, ça les faisait chier, il y a trop de gens qui étaient connectés avec le Père éternel, là-haut, alors maintenant, ben vous démerdez comme vous voulez, j'ai dit ce que j'avais à dire, après, ben, je vais prêcher sur ma chaîne, je vais voir, je vais lire les écrits, les écrissants, ouais, maintenant, ben voilà, moi, je fais mon boulot, moi, j'avertis, je suis ici pour aider, je suis au service de Jésus, et voilà, maintenant, ça vous plaît, ça vous plaît pas, ça m'est égal, je fais mon boulot, je fais ce que j'ai à faire ici, voilà, et puis vous pouvez critiquer autant que vous voulez, vous pouvez me critiquer de folle, vas-y, j'en ai rien à cirer, voilà, je dis ce que je dis, et je pense à ce que je dis, ça vous plaît pas, c'est pareil, moi, je suis direct et franche, et je suis honnête, voilà, puis les petits merdeux, ben allez chier, allez chier, parce que, si vous avez rien d'autre qu'à venir me faire chier, ben franchement, c'est que vous avez pas de vie, ouais, salut, puis au revoir, j'embrasse toute ma famille spirituelle, voilà, papa, merci là-haut, là, ouais, je remercie mon père, l'éternel mon dieu, ouais, et je remercie Jésus, ouais, je t'embrasse mon grand frère, allez, au revoir, je t'embrasse la dictation, je t'aime pas, tu pours pas, à vous, si t'embrasse,